En ce moment, je rêve à deux choses. C'est que la création, mais dans son ensemble, retrouve vraiment sa place dans la société et que les acteurs de cette création puissent être dans une générosité vis-à-vis du public la plus grande possible. La création musicale contemporaine, c'est un domaine pure esthétique où il y a vraiment beaucoup de choses et il n'y a pas de fermeture. Donc, il y a des artistes qui se retrouveront dans l'improvisation à Futur Composé et qui seront dans le même temps des jazzmen et qui iront dans d'autres réseaux aussi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de porosités entre les genres musicaux. Futur Composé, c'est un ensemble de collectifs mais qui travaillent sur des secteurs de la musique très variés. évidemment de la musique instrumentale, mais de la musique instrumentale avec de l'électronique, avec de l'image, avec parfois de la danse. On peut avoir des transfuges qui viennent du rock, d'autres du jazz, mais surtout de plus en plus de projets qui viennent hybrider ces formes-là. Et je pense que c'est dans ces porosités, dans ces entre-deux aujourd'hui, que la création musicale est la plus féconde. C'est avant tout un rassemblement de gens professionnels qui défendent la création musicale. Des organisateurs, des directeurs de festivals, des ensembles, et puis aussi des individus, mais qui sont plutôt des artistes, donc des créateurs, des compositeurs. Et c'est ça qui fait l'intérêt et la richesse de Futur Composé, c'est qu'on a toutes les composantes de la création musicale qui sont réunies. Là, le but de ce réseau, c'est de dire, vous voyez, il y a des multiplicités de pratiques, il y a des multiplicités d'acteurs, et qui font en plus des musiques extraordinairement différentes et accessibles. Il y a, à l'heure actuelle, je pense, un problème de visibilité de cette création. Ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien. En fait, il se passe énormément de choses. Mais la musique, c'est plus gigante dans le temps, ça ne reste pas sur les places publiques, et donc on a une moins grande visibilité à l'heure actuelle. C'est vrai que pour avoir l'occasion de cette rencontre-là, il faut pouvoir avoir des espaces, avoir des lieux de diffusion, avoir un témoignage fort des acteurs eux-mêmes. Notre réflexion forte à Fidure Composée, c'est ça, c'est d'améliorer à la fois les conditions du public dans l'écoute et dans la transmission de cette musique, et aussi les conditions de travail de cette musique-là. Il y a nécessité, aujourd'hui, de se retrouver, de travailler ensemble, de monter des projets, d'établir des coproductions, et en même temps, de peser et d'agir collectivement. En tant que compositeur, ce que je cherche dans Fidure Composée, c'est évidemment faire connaître encore davantage mon travail, mais aussi, c'est de partager ce travail avec bien d'autres créateurs d'aujourd'hui. C'est vital que la création puisse continuer à exister, même si elle n'est pas rentable tout de suite ou facile d'accès, forcément, pour le plus grand nombre. Ce qu'on a constaté, c'est que des gens qui rentrent dans une salle, tout à coup découvrent une musique extraordinaire, se demandent ce que c'est, sortent et disent « Mais c'est qui ? C'est quoi ? » C'est surprenant parce que ce n'est pas des sons qu'on a l'habitude d'entendre. Une fois qu'on y est, au bout de cinq petites minutes, on est vraiment plongé dans le son, la lumière. J'avais des moments d'absence. J'avais des moments où je me retrouvais dans les mémoires. Et à part ça, il y avait des moments où tu étais complètement affrontée à quelque chose qui était complètement nouveau, qui touchait quelque chose dans toi, où tu ne savais pas trop d'où ça venait. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –